Bonjour à tous, alors aujourd'hui, le 30, le 31, le 33, le 34 et le 35, pas le 32, je sais pas pourquoi, il faut identifier une épreuve de Bernoulli, il faut regarder cette fameuse loi de Bernoulli. Alors, l'épreuve et la loi de Bernoulli, c'est assez simple, c'est une expérience aléatoire qui a deux issues, échec et succès. Donc, si on regarde un petit peu le cours, alors où est-ce que je le dis, voilà. L'épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire à deux issues, une qu'on nomme succès et l'autre qu'on nomme échec. Faut pas que je tape dessus, ça fait vibrer le bazar. Exemple, pile ou face, lancer un dé, et que le succès, ce soit obtenir 6 ou ne pas obtenir 6, etc, etc, etc. Et la loi de Bernoulli, c'est une loi de probabilité qui suit le schéma suivant, la probabilité du succès, c'est P, la probabilité du succès, c'est 1, moins P. Donc, on a deux choses, X qui vaut 1, c'est le succès, X qui vaut 0, c'est l'échec, X qui vaut 1, la probabilité que ça vaille 1, c'est P, la probabilité que ça vaille 0, c'est 1, moins P. Donc là, le 1 et le 0 qui sont ici, c'est juste pour dire 1, c'est le succès, 0, c'est l'échec. Voilà. Donc, regardons un petit peu ce qu'il nous propose. Un joueur tire au hasard une boule dans l'antiquant, qui est de Galt, il obtient une boule rouge. Expliquez en allemand pourquoi il s'agit d'une épreuve de Bernoulli et précisée à la probabilité du succès. Donc, 30, facile, hein. Donc, l'expérience aléatoire mène à deux issues. L'expérience aléatoire, ça mène à deux issues. Le succès ou l'échec, et l'échec, c'est S-bar, c'est le contraire du succès. Donc, S, c'est, ici, obtenir une boule rouge. Donc, boule rouge, ici, et pas boule rouge. J'écris vraiment, vraiment en fainéant. Et on a, donc, P de S, qui est égal à, ben, il y en a 3 sur 6. Voilà. Et P de S-bar, qui vaut 1 moins 3 sur 6. Ce qui vaut aussi 3 sur 6, ici. Donc, un demi à chaque fois, hein. Là, j'ai mis 3 sur 6, je fais exprès de pas. Voilà. Un demi, un demi. Donc, on peut faire ça comme ça, hein. Soit X, la variable aléatoire, qui suit l'épreuve de Bernoulli, blablabla, blablabla. Donc, on a bien, donc, succès et échec. Et on peut écrire ça comme ça, hein. Alors, c'était pas demandé dans l'exercice. P de X égale XI. Un demi, un demi. Voilà. Donc, c'est... Voilà. C'est une épreuve de Bernoulli. La loi de Bernoulli, c'est de paramètre un demi, ici, hein. Voilà, de paramètre P. P est appelé le paramètre de la loi de Bernoulli. Donc, voilà pour le 30. Pour le 31, même principe. Donc, on a une épreuve qui est lancée à un dé. Et ce dé, c'est un dé tétraédrique. Ça veut dire qu'il a que 4 faces. Donc là, il faut pas se poser des questions. Ça sort un nombre aléatoire entre 1 et 4. On a ceci. Puis, on observe si on obtient un 4. Donc, vous voyez, là, le truc important, il était là. Puis, on observe si on obtient un 4. Oula. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Et on va associer oralement une épreuve de Bernoulli à cette expérience aléatoire en précisant le succès de sa probabilité. Donc, ici, obtenir un 4, c'est le succès. Alors, un 4, hein. Je l'écris comme ça, même si ça, je sais que c'est un dé à 6 faces, mais vraiment... Voilà. Tac, 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 tac. On va faire un petit dessin. Donc, l'échec, c'est ne pas obtenir un 4. Un 4. Voilà. On est bon. Le succès, obtenir un 4. L'échec, ne pas obtenir un 4. Voilà. Et on va associer... Donc, c'est fait, hein. La probabilité du succès, c'est donc un quart. La probabilité du succès barre, c'est donc 3 quarts. Voilà. On a bienifié ce qui était le succès, ce qui a été l'échec. La probabilité du succès, la probabilité de l'échec. On peut écrire, assez rapidement, x suit la variable aléatoire, quand x suit la loi de Bernoulli, deux paramètres, un quart. Et donc, ça donne 1, un quart, 0, trois quarts. Voilà. Très simple. Très, très simple. La suite, maintenant. Alors, 31, c'est bon. 33 à 35. À chaque fois, dans les 33 à 35, il faut associer une épreuve de Bernoulli à l'expérience aléatoire, définir le succès à l'échec, et donner la loi de probabilité associée. C'est ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc, ça va aller assez vite. Est-ce que j'ai un peu de place pour le faire, là, le 33 ? Allez, on va laisser le 33, ici. Donc, si je regarde le 33, qu'est-ce que j'ai ? Dans le 33, il y a une classe, il y a 39 LS, donc 14 internes, 20 demi-portionnaires et 5 externes. On choisit un élève au hasard et on note s'il est interne. Alors, combien il y a d'interne ? Et bien, il y a 14. Donc, on est d'accord que là, le succès, c'est choisir un interne. Un interne. Et le succès barre, c'est ne pas choisir un interne. Voilà. OK, donc, on peut représenter ça par un arbre. Ça, je ne l'avais pas fait, mais on peut le faire. Combien d'élèves en tout ? 39. Combien d'interne ? 14. Donc, j'ai quand même 14 chances sur 39 de tomber sur un interne. Et j'ai donc 25 chances sur 39 de ne pas obtenir un interne. Donc, la probabilité du succès, c'est bien S. La probabilité du succès barre, c'est bien ça. Et si on va écrire directement la loi de probabilité, qui est la loi de Bernoulli, ma variable aléatoire X, donc, suit la loi de Bernoulli. Elle vaut 1 si on a trouvé un interne. Donc, c'est plutôt quelque chose de comme ça. Elle vaut 0 si... Voilà. 25 sur 39. Voilà, voilà. Donc, pour l'instant, c'est une loi discrète. Ça veut dire qu'on a deux valeurs, par une infinité, deux. Et la probabilité du succès, ici, c'est 14, 39ème. Et la probabilité de l'échec, c'est donc 25, 39ème. Voilà pour le 33. On va pouvoir regarder la suite. Le 34 et le 35. Voilà. Sur une liste électorale d'une ville, 54% de femmes ont choisi au hasard un nom de la liste. Et on note s'il s'agit d'une femme. Donc là, vous voyez bien qu'il y a bien un succès à l'échec. 1, 34. Le succès, c'est... On a choisi une femme. Toujours un succès, ça. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, on choisit au hasard un nom de la liste. Le succès, c'est donc... On choisit une femme. Une demoiselle. Et le pas succès, c'est... On choisit un homme. Voilà. Et on va donc associer une variable aléatoire à cette loi. Et donc, pour x, i, ici. Si on a un succès, ça veut dire qu'on est à 1. P de grand x égale x, i. Si P de grand x égale 1, alors ça veut dire qu'on a choisi une femme. Et on a choisi une femme dans 54% des cas. Donc, on a une probabilité d'obtenir P de x égale 1. Avoir un succès. 0,54. Et ne pas avoir de succès. 0,46. Ça se comprend assez vite. Donc, voilà pour celui-ci. Je ne pense pas qu'il voulait qu'on fasse autre chose que ça. Je vais relire la consigne parce que j'ai un doute. Associer une épreuve de Bernoulli à l'expérience aléatoire. Les preuves de Bernoulli associées à 2 issues. S et S bar. Définir succès, l'échec. C'est fait. Donner à votre propriété associée. C'est ici. Voilà. Et pour le 35, c'est avec le même principe. C'est très simple. En France, on a la myopie qui touche 37% des personnes. Le succès. Au cours d'une visite médicale d'embauche, le médecin fait passer un test à un salarié pour déterminer si c'est myope. Bon, vous vous doutez bien que S, c'est myope. Pas myope. Myope. Hop. Pas myope. Et la loi de probabilité, comme je vous le rappelle, c'est bien un tableau chez nous. Avec P2X égale XI. Et donc, si les myopes, c'est dans 37% des cas. Donc, 0,37. Attention, on ne va pas noter. On peut noter 37%, mais en probabilité, je vous le rappelle, on préfère écrire ça comme ça, 0,37. Et là, donc, 0,63. Voilà, pour le 34, 35, 33, 31, 30. Tous les exercices qu'il y avait à faire sur les épreuves de Bernou. C'était très simple. Une épreuve de Bernou. S, S bar. Rien d'autre. Une probabilité P ici. Une probabilité 1-P là. Voilà. OK. C'est tout. OK. C'est vraiment tout. Il n'y a rien d'autre à savoir pour l'instant. Pour l'instant. En ce qui concerne les épreuves de Bernou. On va voir que cette épreuve de Bernou, après, on va la répéter plusieurs fois. On va avoir des choses comme ça qui vont se passer. Puis, on va se rendre compte que dessiner un arbre, c'est compliqué. Parce que, forcément, ça va être de plus en plus petit. Donc, si j'ai à répéter 10 fois l'épreuve, enfin, je dessine un énorme arbre. Donc, on va voir de manière calculatoire comment on fait pour pouvoir établir une probabilité sans avoir besoin de dessiner un arbre comme celui-ci. Voilà. Passez une très bonne journée. Et là, on va voir... ...